Vous intervenez à Sciences Po Bordeaux et vous avez été le directeur, le grand animateur du comité scientifique qui a préparé ce colloque. Quelles étaient vos attentes quand vous avez imaginé le colloque et est-ce que ces attentes correspondent bien aux résultats que l'on commence à voir ? D'accord. Alors en fait c'est un colloque, une manifestation qu'on organise tous les ans depuis 19 ans, c'est la 19e édition. Donc on a des attentes un peu généralistes finalement, au-delà du thème des mobilités internationales dont on pourra dire un mot. Mais l'idée un peu clé de cette université de la formation, de l'éducation et de l'orientation, c'est de réunir et faire se parler des décideurs publics, des praticiens de terrain et des chercheurs. Alors on a expérimenté toutes sortes de formules, mais notamment l'idée c'était que par exemple je puisse avoir un colloque de chercheurs qui discute des concepts, mais qui soient menés devant un parterre de praticiens et qui soient interrogés par des praticiens ou par des décideurs publics. De la même manière, on va faire parler des décideurs publics ou des praticiens et les faire interroger par des chercheurs. On essaie d'avoir cette espèce de forum à trois niveaux et ces trois publics qu'on essaie de réunir chaque année au même endroit sur des problématiques différentes. Cette année c'est la question des mobilités internationales et on voit bien qu'il y a un vrai enjeu à la fois à construire du savoir sur ces mobilités. Aujourd'hui on sait qu'on a des difficultés par exemple à évaluer l'impact de ces mobilités internationales sur les bénéficiaires. Donc un des enjeux c'est de faire le point durant ces trois jours, cette journée et demie pardon, faire le point sur le savoir qu'on a accumulé là-dessus, quelles sont les techniques qu'on utilise en termes d'enquête, quels résultats ça produit. Mais c'est aussi de s'appuyer sur des expériences conduites par des acteurs de terrain. On sort là de quatre ateliers ce matin qui nous ont montré à quel point il y avait des expérimentations diverses, variées, riches, sur lesquelles on peut s'appuyer et capitaliser. Et puis aussi interroger frontalement l'action publique, c'est-à-dire ce que les décideurs produisent comme ressources institutionnelles pour que les gens puissent ou pas, s'ils le souhaitent partir, faire un séjour de mobilité à l'étranger dans le cadre de leur formation. Oui, moi ce qui m'a beaucoup frappé pendant ces deux jours, c'est de voir qu'il y avait une très grande méconnaissance de la réalité, de la mobilité, qu'il était extrêmement difficile pour les chercheurs de trouver des cohortes de gens qui ont pu participer à ce type d'expérience et surtout de les suivre sur la durée. Est-ce que dans votre activité professionnelle, vous ressentez cette difficulté de mesure, d'évaluation de la réalité de terrain ? À la fois, c'est un problème assez récent. Les flux de mobilité internationale, notamment dans le champ de l'éducation et de la formation, ont explosé durant ces dernières décennies. Donc la recherche a toujours un temps de retard sur la réalité. Et donc on essaye aujourd'hui de mettre au point des outils, des méthodes, de construire des schémas d'analyse qui nous permettent de réfléchir à ces problématiques, aussi parce que les financeurs nous le demandent. La Commission européenne, aujourd'hui, finance beaucoup de mobilité intra-européenne ou extra-européenne. Elle nous demande aussi de pouvoir fournir un outillage qui permette de savoir, au fond, l'argent qu'elle investit dans ces mobilités internationales, qu'est-ce que ça produit comme effet, concrètement, sur les bénéficiaires ? Donc ça suppose effectivement de pouvoir les identifier, de pouvoir les suivre, de pouvoir construire un savoir longitudinal, parce que les effets d'une mobilité internationale, ce n'est pas des effets forcément immédiats sur un parcours de formation, ça peut être des effets à moyen ou long terme. Et là, ça suppose des périodes d'observation et un outillage assez complexe pour suivre ces périodes de mobilité. Autre chose, c'est un savoir qui se construit. Ce matin, on a ouvert la matinée en lançant, la première revue scientifique dont l'objet principal est les mobilités internationales. Ce fameux Journal of International Mobility qui est porté par l'agence de ZE2F, c'est la première revue scientifique française qui porte sur les mobilités internationales. Donc on voit bien que c'est un champ qui est en construction, et j'espère bien que cette manifestation va contribuer à nourrir les échanges entre chercheurs, et entre chercheurs praticiens et opérateurs sur ces questions-là. Alors, à l'AFS, on est plutôt des praticiens de la mobilité internationale. Comment est-ce que vous voyez cette coopération possible entre nos activités et les préoccupations des chercheurs ? Alors déjà, on a expérimenté cette année cette coopération, puisqu'on a monté cette université de la formation, d'une part avec un partenariat serré avec l'agence de ZE2F, qui gère tous les programmes de mobilité européens en France, Erasmus, Leonardo, Cominus, etc. Et l'AFS, qui a fait partie du comité scientifique et qui, cette année, nous a beaucoup aidés à monter cette manifestation. Donc l'intérêt pour les chercheurs, c'est de bénéficier d'opérateurs et de l'expérience des opérateurs, de savoir capitaliser sur cette expérience, de pouvoir construire des outils d'analyse en collaboration avec les opérateurs, parce que finalement, c'est eux qui connaissent le mieux la réalité des mobilités internationales, et donc de pouvoir mettre en place des dispositifs d'observation qui commencent avant le départ, qui se passent pendant la mobilité et surtout qui continuent après. Et ces dispositifs-là, ils sont nécessairement outillés et mis en place en collaboration avec des opérateurs comme l'AFS, qui est un opérateur majeur sur ce champ. Alors, nous-mêmes, à l'AFS, on a fait des études d'évaluation de nos activités, mais on se rend compte évidemment qu'on a besoin de l'apport des scientifiques, de l'apport des chercheurs, pour nous aider à mieux comprendre l'impact de ce qu'on fait. On a un certain nombre d'objectifs, de valeurs, qui sont soit clairement énoncés, soit parfois moins clairs. Est-ce que, si vous aviez un conseil à nous donner dans notre approche de la communauté scientifique, quel serait-il ? Moi, je crois que mon premier conseil, ce serait d'embrasser la communauté scientifique au sens large. C'est-à-dire, je pense que les recherches qu'on peut conduire sur les effets de la mobilité internationale, si on peut conduire des recherches sérieuses, il faut qu'elles soient, un, interdisciplinaires, c'est-à-dire qu'elles fassent intervenir à la fois de la sociologie, de la science politique, de l'économie, de la psychologie, de l'anthropologie, etc. Donc vraiment nourrir cette réflexion de ce que la communauté des sciences sociales au sens large apporte, ou peut apporter à cette réflexion, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il serait plus sur les méthodes, c'est d'avoir les méthodes les plus variées possibles, et de les articuler au mieux. Je pense que le pire sur un objet très complexe comme celui des mobilités internationales serait d'avoir un point de vue très fixé disciplinairement et s'appuyant sur une seule méthode d'analyse. Je pense que là, par exemple, on conduit un travail sur les effets de la mobilité internationale sur les apprentis de niveau 5. On essaye d'articuler au maximum une approche quantitative, c'est-à-dire faire remplir des questionnaires par les jeunes, avant le départ, pendant la mobilité, au retour, à plusieurs échéances. Et on double ce regard quantitatif qui va nous donner des données de départ. Il faut le nourrir après d'un travail plus qualitatif. On va faire des entretiens avec ces jeunes, leur faire raconter leur expérience, comment ils l'ont vécu. Et je pense que typiquement, c'est en articulant des méthodes quantitatives, qualitatives, qu'on peut avancer le plus sûrement possible dans la connaissance sur les mobilités internationales. Alors, le lancement de votre journal sur la mobilité internationale est extrêmement intéressant, parce qu'en effet, on s'aperçoit que souvent, il n'y a pas de dialogue pluridisciplinaire. Enfin, tout le monde parle de dialogue pluridisciplinaire, mais encore faut-il le réaliser. J'ai été très intéressé hier, lors d'une table ronde, de voir les différentes approches des philosophes, des sociologues, des sociologues qui travaillent par enquête, statistiques, candidatives ou qualitatives. Des philosophes qui, eux, font plus référence à des travaux, à des livres, à des interprétations. Et c'est vrai qu'on pourrait tout à fait ajouter des apports de gens de sciences politiques ou de sciences économiques. Et est-ce que vous avez une première évaluation des publics que vous souhaiteriez toucher par ce journal ou des auteurs d'articles que vous souhaiteriez solliciter ? Alors, c'est avant tout une revue scientifique. Donc, je vais dire, les gens qu'on sollicite pour la nourrir sont des chercheurs qui produisent des travaux de recherche sur les mobilités internationales. Le premier numéro était un numéro générique, un numéro sans orientation particulière. ont réfléchi à thématiser les deux prochains numéros. Le premier, autour de cette question de l'évaluation de la mobilité internationale, comment on mesure les effets. Le deuxième, autour de la question de la démocratisation. C'est-à-dire, dans quelle mesure la mobilité internationale est réservée à des élites ou est-ce qu'elle doit embrasser un public plus large ? Et si oui, quelles problématiques ça pose ? Comment ? Et donc là, on va solliciter des chercheurs pour nous envoyer leurs travaux. Après ça, je pense que c'est une revue qui doit viser un lectorat qui ne soit pas uniquement un lectorat de chercheurs, mais un lectorat plus large qui touche à la fois les décideurs et les praticiens de mobilité internationale et pourquoi pas les bénéficiaires, c'est-à-dire les gens qui partent concrètement dans des séjours de mobilité internationale. Je pense qu'il faut qu'on ait un niveau d'écriture qui permette cette appropriation plus large que simplement la communauté scientifique. Alors, vous parliez de démocratisation. Nous, c'est une des grandes questions qu'on se pose. On a été opérateur d'un programme Jeunes Ambassadeurs de Jeunes des Quartiers qu'on avait envoyé aux États-Unis pendant 15 jours. On a fait cette expérience-là pendant trois ans de suite. On a tout un système de bourse. On serait bien entendu, on serait tout à fait intéressé à avoir des gens qui évaluent ce qu'on a fait. Est-ce que vous pensez qu'il y a des équipes de chercheurs qui sont plus spécialement intéressées par ce genre de cohortes que l'on peut leur offrir ? Alors, très probablement, mais je ne les connais pas, donc il faudrait vous adresser. Probablement à des chercheurs qui sont là aujourd'hui, qui participent à ces travaux. Je pense notamment à Catherine Agulon, par exemple, qui est une des contributrices de la revue, qui travaille beaucoup sur ces questions de mobilité internationale, ou Magali Palator, qui est membre aussi du comité scientifique de cette revue, et qui, elle aussi, compte des travaux plutôt sur les mobilités étudiantes, d'ailleurs, dans le cadre d'Erasmus. Voilà, je pense qu'il faut se rapprocher de laboratoires qui travaillent sur les questions de jeunesse, qui travaillent sur les questions d'éducation, qui travaillent sur les questions de mobilité aussi. Si, il en existe, et voir si, effectivement, il y a des chercheurs qui seraient intéressés à conduire ces travaux d'évaluation. Claire Rosier, tu avais des questions complémentaires à poser à Thierry Berthet ? Alors, je vais peut-être juste rester derrière, mais avec le son de la voix, ça devrait marcher. Moi, ce qui m'intéressait, c'était cette approche un petit peu de cet événement, pour lequel AFS a été sollicité, qui est, alors selon moi, peut-être que je n'ai pas connaissance de tout ce qui existe, mais un peu inédite, où justement, on retrouve sur une même scène un panel composé d'institutionnels, de praticiens et d'universitaires. J'aurais voulu savoir ce qui avait motivé le comité scientifique à proposer cette initiative, et comment ça s'était passé, et est-ce que c'est une initiative à réitérer ou pas ? Alors, nous, ça fait 19 ans qu'on la réitère, avec un bonheur constant, c'est-à-dire qu'on y trouve une richesse qui nous dit chaque année, on va recommencer l'année prochaine, parce que ça ouvre des perspectives, ça permet à la fois aux chercheurs d'avoir des relations avec les praticiens, et je pense que pour conduire de la recherche sur le champ de l'éducation, de la formation et de l'orientation, c'est indispensable de travailler dans une relation de très grande proximité avec les acteurs de terrain, ou avec les décideurs publics. Pour les praticiens, ça leur donne, je vais dire, un moment réflexif, parce qu'ils sont aujourd'hui dans des espaces de contraintes qui sont extrêmement forts, notamment sur leur temps de travail, sur les objectifs qu'ils doivent rencontrer, sur la pression qu'on leur met autour des financements publics, par exemple, à faire du placement des bénéficiaires, à suivre de plus en plus, ou à faire de l'ingénierie technico-financière, quand ça leur laisse le temps de faire un peu d'ingénierie pédagogique, et donc avoir un moment comme ça où on peut finalement prendre le temps de la réflexion, prendre le temps de l'échange, c'est extrêmement précieux, et pour les décideurs publics, ça leur permet à la fois de se tenir au courant, je veux dire, des derniers développements de la recherche sur les questions qui les intéressent, en même temps de sentir un peu le climat des praticiens, et comment les réflexions ont des répercussions, ou pas dans ce milieu-là. Donc, je veux dire, c'est un jeu gagnant pour tout le monde. Ça crée des dynamiques de discussions collectives qui sont extrêmement intéressantes, je trouve. Alors, on a essayé toutes sortes, au sein de cette université de la formation, toutes sortes d'organisations entre les ateliers, les plénières, les colloques, les séquences filmées, on a, voilà, on continue à chercher, on continue à essayer chaque année de l'améliorer, mais le fond, je veux dire, on ne bouge pas là-dessus. C'est vraiment créer cet espace de discussion entre ces trois catégories de gens, qu'on retrouve à l'intérieur du comité scientifique. D'ailleurs, dans le comité scientifique, vous avez des chercheurs, vous avez des décideurs publics, et vous avez des praticiens, parce que, précisément, c'est avec eux qu'on construit, avec leur réseau, et avec leurs intérêts propres. Et très souvent, ce qui est intéressant, parce que ça fait quelques années, maintenant que je préside le comité scientifique de cette université, c'est qu'il y a deux universités, en fait. Il y a celle qui va se passer pendant un jour et demi, ici, et il y a le travail du comité scientifique, qui est une université en soi. où, déjà, on traite les questions, on débat, on discute, pendant un an, pendant le temps que dure la préparation de l'édition suivante, le débat, il prend déjà au sein du comité scientifique, donc c'est extrêmement intéressant à animer. Merci. Voilà, merci beaucoup. Ben, de rien. C'est une... C'est une...